salut à tous et bienvenue dans discussion gaming le podcast on parle de jeux vidéo de manière intelligente si on peut si possible ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de jeux vidéo de manière intelligente et on revient avec un épisode un peu classique on va discuter cette fois ci pour m'accompagner et bah pas de rafik je suis avec ymen salut ymen salut comment ça va très bien tu viens de me mettre la pression pour parler de manière intelligente ça va aller ça va aller j'ai confiance en toi tu vois on va s'en sortir je pense qu'on va y arriver en tout cas si quelqu'un qui parra de manière intelligente sera plus toi que moi merci pour la pression et aujourd'hui pour parler de manière intelligente on va essayer de répondre à une question assez simple c'est est ce que jet set radio a trouvé son digne héritier en la personne de bombe rush cyber funk et autre question est ce que bombe rush cyber funk a dépassé le maître ça on va y répondre à la fin de l'épisode bien sûr faut rester jusqu'à la fin pour avoir la réponse à cette question et pourquoi faut rester jusqu'à la fin parce que tout l'argumentaire sera durant tout l'ensemble de l'épisode donc il faut tout écouter en fait vous restez avec nous mais avant de commencer petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas ni jet set radio ni bombe rush cyber funk il mène en quoi il consiste ces jeux alors comment expliquer ça donc jet set radio et bombe rush cyber funk je décrirais ça comme des jeux où tu fais partie d'un gang de graffeurs tu es un roller tu t'as mis à faire des tags dans la ville pour prendre des territoires et tu combats d'autres enfin combats gentiment d'autres gangs pour être le maître de la ville all city dans bombe rush et je ne sais plus s'il y a un nom forcément dans dans jet set radio donc c'est un jeu d'action à la troisième personne ouais en roller dans lequel on tague la ville pour chasser par les forces de l'ordre pour et oui très important aussi ce point pour chasser par les forces de l'ordre et aussi avec des graphismes en self-shading surtout pour jet set radio qui ont été les premiers et une bo dans les deux cas qui est assez marqué hip hop électro très cool et qui participe complètement à l'ambiance du jeu des bo très notables et d'ailleurs vous avez sûrement entendu en intro une musique très sympa et qui est dessus de la bo de bombe rush cyber funk déjà pour être un peu dans l'ambiance donc première question que je vais te poser y c'est pour aborder bombe rush cyber funk qui est un peu un ersatz enfin un ersatz ce serait être très non c'est pas un ersatz c'est une suite spirituelle de jet set radio c'est mieux ouais c'est mieux déjà est-ce que c'est bien bombe rush cyber funk ouais c'est très cool autre question non je plaisante non c'est très cool déjà pour parler de bombe rush cyber funk je pense qu'effectivement il ça n'a pas de sens et en même temps ça se tient bien tout seul je trouve mais on peut commencer par là peut-être parler un peu de jet set radio non non c'est moi qui décide d'accord et c'est pas dans mon plan mais on en parlera t'inquiète pas d'accord ok et ben écoute on fait pas on va en parler d'accord et ben je trouve ça 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 très cool je trouve ça je trouve que c'est un jeu très agréable à jouer qui a su quand même capter une ambiance un peu cool donc c'est bien mais c'est vrai c'est bien sans rentrer dans les détails sans trop rentrer dans les on va ce qu'on va faire on va détailler tout ça évidemment ok c'est bien c'est très bien c'est cool c'est cool déjà c'est cool ok ok donc en quelques mots et sans spoil tu as trouvé ça bien moi aussi à vrai dire je trouvais ça très très bien on va rentrer dans le détail de pourquoi et justement tu parlais de jet set radio tu dis on peut pas parler de bombe rush cyber funk sans jet set radio je t'ai dit non on va pas faire ça mais si on va le faire et tu m'as fait peur et évidemment on va le faire et justement maintenant qu'on a dit déjà on a posé les bases bombe rush cyber funk déjà c'est très bien mais maintenant on va un peu essayer de le replacer dans son contexte et dans son contexte de suite spirituelle de jet set radio ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va comparer les deux on va comparer les deux puisque l'un s'inspire de l'autre et si jet set radio n'existait pas bombe rush cyber funk n'existerait pas c'est intéressant aussi d'en parler de les comparer puisqu'il ya un nouveau jet set radio qui a été annoncé par sega et donc bah celui ci sera aussi directement en comparaison à bombe rush cyber funk complètement lors de sa sortie surtout qu'il est très attendu on l'attendait tous depuis très longtemps ouais ça faisait longtemps et bombe rush cyber funk a comblé le manque et le vide moi c'était le jeu que j'attendais le plus en 2023 c'était le jeu que j'ai le plus attendu vraiment qui avait le plus hypé et tout donc je l'attendais de fou à cause de ça parce que ses gars avaient décidé de laisser jet set radio mourir et donc pour comparer jet set radio et bombe rush cyber funk j'ai préparé quelque chose ok j'ai préparé j'ai un plan donc un plan j'ai un plan on va comparer cinq aspects ok du jeu on va noter chacun de ces de ces aspects dans quatre aspects pardon et on va noter chacun de ces aspects sur cinq pour faire ce qui nous donnera à la fin une note sur 20 qui sera la note un peu objective de est-ce que bombe rush c'est mieux que jet set radio tout ça mais au delà de ça on donnera quand même notre avis subjectif pour dire bah quand même si on en préfère un ou l'autre pour l'instant je ne sais pas lequel tu préfères et toi tu ne sais pas lequel je préfère même moi je ne sais pas lequel je préfère justement c'est intéressant mais peut-être qu'à la fin de l'émission tu vas savoir lequel tu préfères c'est une psychanalyse en quelque sorte non je mange je crois que je sais celui que je le dis pas non je ne le dis pas je ne le dis pas à la fin et il y aura une petite question à la fin justement qui sera très révélatrice et je pense que là tu vas te rendre compte duquel tu préfères première comparaison c'est les graphismes style graphique et la da alors je pense alors il faut que je mette une note à chaque alors pas forcément on va pas donner la note tout de suite d'accord on va en parler déjà qu'est ce que tu as pensé de la da de bombe rush cyberfuck alors tu dis cyberfuck toi ouais à l'anglais ah ouais tu es américain je sais pas ouais ouais non mais mieux mieux t'as raison je vais faire comme toi cyberfuck alors très clairement la da de bombe rush elle n'existerait pas s'il n'y avait pas de jet set radio ça c'est clair le cell shading c'est une création jet set radio premier jeu voilà premier jeu en cell shading il faut le rappeler donc rien que ce style graphique là rien que pour la da je suis je suis obligé de dire que la da est beaucoup plus intéressante côté jet set radio puisque c'est la c'est c'est la enfin c'était ce qui était novateur à l'époque cyberfuck ne fait que entre guillemets copier le fait très bien mais ne fait que copier et en plus au niveau de la da là je pense au niveau parce que ça c'est un truc qui m'avait frappé je trouve qu'en plus au niveau des niveaux là d'un c'est la palette de couleurs c'est la palette de couleurs ouais on en avait déjà parlé qui est moins folle et il y a beaucoup j'ai des souvenirs de bleu de camailleux de bleu il y a le vert un peu du moule ouais le bleu de la ville mais résultat les couleurs se ressemblent vachement il n'y a pas grand chose qui se détache c'est vrai les niveaux sont très grands mais finalement ils sont pas vides je dirais ça serait méchante que dire ça ce serait pas vrai non ils sont assez riches mais ils sont assez riches mais en même temps il y a un aspect de c'est pas si vivant la ville elle vivrait elle vivait beaucoup plus dans j7 radio c'est clair et c'était beaucoup plus coloré et pop moi je suis d'accord je suis d'accord il y a plus de c'est fait les couleurs pètent vraiment dans surtout le premier j7 radio j7 radio futur oui c'est que c'est même palette de couleurs la j7 radio futur le problème c'est que dans les niveaux il y a une palette uniforme de couleurs et de dégradés de bleu marronnasse ouais de bleu marronnasse tout ça et du coup ça alors que le premier j7 radio si on regarde si on voit des images le ciel est bleu c'est jaune c'est vert pétant voilà c'est jaune vert le bitume il est gris il y a les toits qui sont verts enfin il y a tout à des couleurs différentes et du coup ça pop vraiment et tu as des vraies ambiances par niveau et tu as des ambiances aussi par niveau là ce qu'ils ont aussi essayé de faire et qui est quand même assez réussi mais comme il y a toujours cette histoire de palette un peu camailleux d'une même couleur il n'y a rien qui se détache vraiment et moi j'ai eu beaucoup de mal à me diriger dans les niveaux à cause de ça je me suis perdu souvent d'ailleurs moi c'est vrai que tout se ressemble un peu par contre là où bombray shiver funk je dois lui donner du crédit en suite spirituelle de j7 radio c'est qui j'avais peur que si quelqu'un fasse une suite spirituelle il fasse que la suite de j7 radio futur qui pour moi artistiquement est moins réussi que le premier je suis d'accord et du coup s'ils font que j7 radio futur je suis un peu déçu au niveau de l'ADA même au niveau des du design du chara design des personnages et là je suis content c'est qu'ils ont fait un espèce de juste milieu entre j7 radio et j7 radio futur je vais mettre les trois images des jeux côte à côte avec bombray shiver funk au milieu vous allez voir c'est exactement la somme des deux en mettant les deux c'est un j7 radio 1.5 quoi c'est ça exactement c'est ça c'est et du coup c'est plutôt réussi quand même et ça pour le coup bon crédit crédit aux développeurs à la team reptile qui m'a pas offert le jeu d'ailleurs je précise d'avoir choisi cette cette approche de da après en style graphique ouais je suis d'accord j7 radio c'est marquant à l'époque où ça sort c'est plus fort enfin c'est un parti pris beaucoup plus fort la da globale et l'intention elle est beaucoup plus forte que celle de bombrush donc pareil je suis obligé de donner l'avantage à l'original à g7 radio qui qui a un style qui est intemporel et qui encore aujourd'hui est magnifique on y a rejoué il n'y a pas si longtemps et sur dreamcast et ça passe toujours aussi ça passe très bien et si on joue à la version hd sur pc ou qui est sur steam disponible bah là c'est c'est encore mieux donc non non là pour moi jet set radio se détache combien tu mettrais du coup à la da de bombrush cyber 5 je vais le noter à côté de moi et à la da de jet set radio on coûte les demi points ou pas ouais on coûte les demi points ok bon jet set radio on va peut-être me trouver très généreuse je ne sais pas mais bon c'est aussi un jeu de l'enfance pour moi donc moi j'ai envie de lui mettre un 5 sur 5 il m'avait mis une telle claque et je le trouve tellement beau et toujours très beau bombrush honnêtement j'ai envie de lui mettre un 4 mais franchement j'hésite avec un 3 et demi mais c'est un peu mais enfin je me trouve un peu dur sur du 3 et demi c'est juste à cause de cette histoire de palette de couleurs un peu je trouve que ça ça gâche un peu quand même mais j'ai quand même envie de lui mettre on est à 3 75 ouais sinon un petit 3 75 3 75 on a les 0 25 aussi 3 75 jet set radio en da pareil moi je lui mets 5 en vrai je sais en fait j'espère un jour tomber sur un jeu qui me fait le même effet graphiquement quand je le vois où je fais waouh je me souviens quand j'ai eu la dreamcast et que j'ai fait tourner cette radio je me suis dit mais c'est un délire genre je ne croyais pas que ce jeu il tourne donc ça je peux pas enfin ouais 5 et bombrush cyberpunk au niveau de l'ADA il y a quand même des bons choix qui ont été faits on peut lui reconnaître ça mais moi je pencherais vers un 3 3 et demi aussi moi je les mettrais 3 et demi d'ailleurs je sais pas si c'était ça faisait partie d'une catégorie ou pas les personnages ou si on peut en parler dans l'ADA ok parce que justement je trouve que les personnages font quand même pas trop mal enfin moi en tout cas les designs de belles et vinyles il y en a 2 3 qui sont très stylés ouais belles et vinyles je les aime beaucoup j'ai aucune attache avec trice foot de rue ouais foot de rue oui que j'appelle foot de rue tu mettrais une photo pour que les gens se rendent compte oui oui on va mettre foot de rue et il a vraiment une idée il a vraiment une dégaine foot de rue c'est son visage en fait ouais je en fait c'est parce qu'il a pas de lunettes de soleil ni de cisture marre il est très plat en fait en fait il a juste son visage il a juste sa tête alors que dans G7 radio si tu regardes bien tous les personnages sont assez stylés parce qu'ils ont des accessoires ouais c'est vrai ou des trucs marquants un casque beauty il a des lunettes un bonnet ou des lunettes ouais c'est vrai il y a toujours un truc qui les lunettes stylées il y a toujours un truc un peu qui les habille et pourtant là les autres n'en ont pas quand je pense à belle et vinyles elles n'ont pas forcément de truc mais elles ont des coupes un peu iconiques il y a aussi une coupe un peu iconique là avec ces deux tresses mais je pense que c'est même l'habillement ce qu'ils lui ont mis comme maintenant c'est foot de rue oui c'est moins stylé ouais c'est clair non je suis d'accord et c'est pour ça aussi que pareil je mets trois et demi à Bombrech parce que ils ont le mérite d'avoir repris les bons éléments de G7 et d'avoir bien bien ingéré bien c'est ça parce que tu peux faire du mauvais enfin ils auraient pu se foirer total et là quand même c'est réussi mais on peut pas comparer là enfin voilà là c'est donc j'étais pas si dure à trois et demi non 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 pour moi trois et demi c'est pas mal non c'est 7 sur 10 peut-être que Bombrech il y aura plus de points ailleurs tu vois mais je pense qu'il aura plus de points ailleurs mais voilà là c'est pas le point où il peut être enfin non c'est pas sur ça voilà sur ça il dépasse pas le maître non il peut pas c'est clairement alors deuxième aspect si on a fini de parler de l'ADA oui c'est on peut pas obligé de parler de cet aspect quand on parle de G7 Radio c'est la musique ah bah oui là c'est obligatoire la BO la BO avec Hideki Naganuma qui a travaillé sur les deux et c'est J7 Radio qui l'a fait connaître Hideki Naganuma qu'est-ce que comment tu compares les deux BO ah c'est dur alors est-ce qu'il y a un aspect dont on peut parler déjà ici par rapport aux musiques et à l'ambiance sonore oui on en avait un peu parlé je peux parler de tout ouais on en a reparlé en plus hier on essaie de pas trop spoiler mais ça c'est pas du spoil pour le coup mais parce qu'on a un petit peu joué hier pour se remettre dedans et justement il y a un truc qui manque vachement c'est la musique dans les menus les menus de chargement qui sont un peu longs en plus sur Switch peut-être que sur PS4, PS5 tout ça ça passe bien mais sur Switch c'est bon et il n'y a aucune musique c'est vrai qu'il n'y a pas de musique et aucun son et il n'y a pas d'ambiance cool en fait alors que ça fait partie prenante du concept de ce jeu parce que quand tu démarrais le jeu tu te demandais si le jeu était démarré oui hier je me suis posé la question tu es dans le menu tu te demandais bah ça tu vois c'est J7 Radio quand tu l'as lancé tu le sais que tu as lancé il y a la musique qui démarre direct J7 Radio le jingle dans les menus le bruit de chaque sélection dans le menu qui a un petit bruit de scratch et de son un peu de sample de hip hop donc déjà t'es dans l'ambiance temps de chargement t'as le morceau unling de bassline de bassline bass bass bassline donc ça veut dire fredonner la ligne de basse et c'est ce que fait la chanson les lignes de basse il y a quelqu'un qui fredonne la ligne de basse et ce morceau là il est iconique incroyable t'es dans l'ambiance si Youtube me le permet je le mettrai dans la vidéo sinon je vous mets le lien en description pour que vous l'écoutiez mais voilà c'est niveau ambiance et utilisation de la BO au delà de la BO elle-même à J7 Radio là c'est incroyable en fait je trouve que J7 Radio effectivement en fait donc tout ça contribue à te mettre dans une ambiance où t'as vraiment l'impression de tout le temps écouter la radio et les musiques sont vraiment incroyables et iconiques et là je vais même déborder un peu sur le 2 parce qu'en vrai même le 2 les musiques sont très cool et moi j'ai passé beaucoup d'années à écouter ça dans mon iPod puis ça s'écoute mais ce matin je les écoute hyper easy le Jet Set Medley est incroyable moi je le connais par coeur vraiment c'est hyper hyper cool et vraiment je trouve que Jet Set Radio les musiques de Jet Set Radio pour moi font partie d'une des meilleures BO de j'allais dire de jeux vidéo mais ouais même au delà c'est vraiment hyper créatif enjoué très cool avec des styles très différents et pourtant il y a une cohérence globale oui et si on y fait attention il y a du rock il y a du hip hop il y a de la soul un peu il y a enfin il y a des tas d'influences un peu melting pot électro mélangé et pourtant tout ça ensemble ça fait un tout qui est hyper cohérent et qui a toujours la même couleur musicale alors que c'est des styles et des fois des choses très différentes et pourtant ça se tient c'est super fort enfin vraiment mais c'est là où il est très fort il est Kinnagel et bah c'est là ouais et là lui il a pour le coup il a l'idée de l'ensemble de la BO et ça se sent parce que c'est vraiment la BO elle est incroyable enfin tu l'écoutes d'une traite c'est ouais c'est smooth et au delà des morceaux même qui sont tous excellents l'utilisation et les transitions sonores comme tu parlais des menus dans Jet Set Radio et dans Bomberush l'absence de musique dans les menus qui pour moi est tu peux pas faire une suite spirituelle de Jet Set Radio et oublier de mettre une ambiance sonore dans les menus en fait ça c'est pas possible je suis d'accord parce que Jet Set Radio justement c'est là où il te plonge tout de suite il faut que ce soit cool instantanément et il y a des petits trucs mais quand ça switch de musique dans Jet Set Radio il y a un bruit de recherche de fréquence de radio ça scratch un peu oui j'allais te dire et ça ça fait les transitions entre les musiques alors que dans Bomberush je trouve que c'est du fade out ils arrivent même abrupt de manière hyper abrupte ah oui il n'y a même pas de fade même dans le jeu des fois d'un coup t'as une musique dans les cinématiques et t'en as une autre et ça switch sans transition le mixage n'est pas fou en fait dans Jet Set Radio au delà d'avoir une musique t'as l'impression qu'il y a un DJ oui et c'est d'ailleurs c'est ça aussi mais il y a aussi un DJ il y a un DJ dans Jet Set Radio qui anime l'ensemble dans les intermèdes il narre l'histoire il parle et tout il intervient il donne de la vie il donne du contexte aussi sur le monde dans lequel tu es finalement il donne du contexte il est doublé il manque de doublage dans Bomberush Cyberfunk c'est vrai et du coup ça lie l'ensemble comme une comme un mashup ou un ou une mixtape ou un une compile le gars il a on dirait il a fait son mix de l'ensemble du jeu tu vois et le jeu de l'ensemble est bien fini là au Bomberush t'as les morceaux alors pour parler de la BO quand même elle mène elle-même la BO est de Bomberush c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la BO de Jet Set Radio la Bomberush de Bomberush elle est excellente elle est très bonne elle est vraiment excellente les morceaux sont fous ils ont trouvé des artistes underground à droite à gauche on regardait hier sur Spotify on était content même hier de voir sur Spotify qu'elle était enfin elle a été regroupée par des fans en playlist est-ce qu'elle n'existe pas en tant que telle en tout cas sur sur les applis de stream il y avait même des titres qu'on avait cherché qu'on n'avait pas trouvé sur Deezer ou Spotify et qui maintenant sont bien publiés donc ça c'est très cool d'ailleurs je mettrai le lien pareil en description des BO respectifs de Jet Set Radio et Bomberush donc les deux BO sont excellentes en elles-mêmes et pareil quand même Bomberush ils ont réussi à faire plein de styles différents et avoir une cohérence globale ça c'est très fort les morceaux sont vraiment très bons ce qui est peut-être même un petit peu plus dur vu que ce sont tout le temps quasiment tout le temps des artistes différents il n'y a pas de cohérence enfin il n'y a pas un artiste comme Hideki Naganuma qui chapeaute le tout après il y avait des groupes aussi dans Jet Set Radio oui mais c'était un peu plus il y avait une DA anecdotique entre guillemets ah quand même il y en avait quelques-uns ouais 2-3 je crois je crois que Hideki Naganuma il est en feed sur tous les titres peut-être ouais ça doit être ça ce qui fait que c'est cohérent ouais mais en tout cas je sais pas pour être honnête mais en tout cas le Bomberush et Parfum ils ont trouvé des artistes à droite à gauche on avait regardé j'ai regardé c'est des artistes qui ont à peu près 20 000 auditeurs par mois 25 000 donc pas forcément connus mais pas hyper connus et maintenant en plus on arrive après la guerre donc on sait pas s'ils étaient connus avant c'est ça parce que peut-être que Bomberush a eu une influence ils ont plus d'écoute maintenant donc en tout cas ils ont trouvé des petits artistes mais excellents et qui ont fait des morceaux de fou et pareil il y a une espèce de cohérence globale donc là sur ça c'est super fort le seul écueil c'est sur l'utilisation de cette BO qui arrive juste en musique de fond comme ça un peu classique finalement un peu classique et tu rentres moins dans l'ambiance de Bomberushiver Funk à cause de ces trucs de menus de mixage et d'utilisation de la BO donc mais la BO en elle-même elle est excellente donc maintenant jugement sur les musiques là aussi je vais être dit pour Jet Set Radio je vais lui mettre un 5 en même temps c'est une BO que j'écoute c'est sur 5 ah oui non mais là c'est une BO que j'écoutais entre guillemets premier degré voilà pendant des années et je l'écoute encore avec plaisir Bomberush franchement je lui mettrais bien 4 sinon on est vraiment que sur la BO je lui mets 4,5 je pense ouais c'est clair c'est une excellente BO moi aussi alors je vais passer l'écueil du bon les musiques sont enfin les menus etc parce que ça remet pas en cause la qualité de la musique intrinsèque qui est vraiment très très bonne donc 4,5 parce que je c'est pas aussi iconique pour moi mais c'est vraiment très bon j'ai eu des coups de coeur sur certaines chansons moi je crois que je vais te suivre sur les notes j'ai cette radio je suis obligé de lui mettre 5 aussi on est obligé je mettrais 6 si je pouvais parce que vraiment ça c'est je pense que c'est la première fois qu'une BO de jeux vidéo m'a marqué et je sais même pas si c'est pas la dernière fois ah quoi qu'il y a 2-3 jeux là ou Alan Wake 2 etc il y a de moi Phoenix Wright ça m'a vachement c'est des thèmes qui te marquent oui ça a une vraie personnalité sonore en fait c'est vrai donc mais là aussi ça a une vraie personnalité sonore bon broche on a une aussi mais mais je sais pas si ça si ça restera aussi marqué dans le temps ouais et puis après peut-être que le jeu a moins d'impact aujourd'hui probablement que J7 Radio à l'époque mais mais la BO elle est quand même enfin faut la saluer c'est c'est vraiment excellent mais J7 Radio c'est 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 gottière c'est plus qu'excellent c'est c'est dans la légende maintenant enfin c'est voilà c'est trop c'est le c'est le soleil autre aspect du coup maintenant qu'on a fait un peu la BO musique à Biashona et là ça va être intéressant ça va être le gameplay et le level design on peut parler des contrôles ou pas alors tu peux oui tu veux commencer par Bombrush ou J7 Radio bah je vais commencer par Bombrush en plus on a déjà un petit peu parlé comme c'est le dernier auquel tu as joué ouais puis en plus on en a déjà un petit peu parlé au niveau du gameplay bon ça reprend quand même une base existante être sur des rollers et faire des tags ça ça n'a rien inventé c'est déjà cette radio tu as du vélo tu as du BMX et tu as du skateboard également c'est quand même bel ajout c'était très c'est très sympa c'est trop cool alors moi je dis ça j'ai pas c'était pas ma camin de jouer au BMX moi j'adore les autres quand j'ai vu dans les trailers qu'ils avaient mis du BMX et du skate et tout je me suis dit ça c'est fou parce que j'ai enfin je trouvais ça hyper ambitieux ouais et ils ont ajouté des tricks enfin il y a une notion de tricks avec des espèces de figures que tu peux faire et je me suis dit en plus ils ont ajouté des tricks à un système assez sympa et en plus ils ont fait plusieurs véhicules entre guillemets un moyen de locomotion je sais pas comment mais du coup il y a trois gameplay qui sont très similaires mais trois un peu approches avec des tricks et des animations à faire pour chaque véhicule ou chaque je sais pas comment on appelle ça j'aurais dit moyen de locomotion mais trois styles quoi et donc quand même tu dis les animations des tricks de BMX ça sont folles les animations du roller sont trop stylées les animations du skate enfin c'est des tas de figures à faire et tout et ça je me suis dit quand même ils ont osé ajouter tout ça et ça c'est hyper ambitieux ouais et tu sens que c'est bien fait et tu sens qu'ils sont vraiment passionnés par ça parce qu'hier faudrait que je re-regarde mais hier je te disais justement qu'il me semble que le créateur ou le directeur de ce jeu-là il me semble avoir revu son nom sur d'autres notamment sur du tag il me semble sur la création de tag et sur de la création de danse aussi ouais il était peut-être danseur il avait dansé je crois ouais et enfin en tout cas dans les crédits il était impliqué sur la danse et les tags et en même temps directeur du jeu en comptier donc la culture ouais ça fait urbaine ouais c'est ça c'est tout un monde à appréhender et là-dessus je trouve qu'ils l'ont ils l'ont ça se voit qu'ils sont passionnés du truc parce que aussi ils ont ils ont mis beaucoup de mouvements de danse de break enfin plusieurs styles différents moi je dis pas tous en tels je pense au popping il y a du ouais ouais il y a plusieurs styles d'ailleurs pour changer de personnage et tout on peut choisir les types de danse qu'on fait et ça on sent qu'il y a une passion enfin parce que limite ça sert pas à grand chose mais ça pour le coup c'est dans l'ADN dans un Jet Set Radio les personnages doivent tout le temps danser il y a de la musique il y a tout le temps dans un Jet Set Radio quand on est dans les menus les personnages ils dansent tous quand on les sélectionne ils font chacun leurs petits moves et tout et là c'est pareil enfin faut que tout le monde danse fait des battles des trucs et ça c'est tu sens qu'ils ont capturé ça mieux que personne enfin pour le coup très bien fait ouais j'espère que le futur de Jet Set Radio n'oubliera pas ça mais là en tout cas c'est respecté vraiment c'est même aller un peu au-delà en plus parce que là tu peux toi-même les faire danser si t'en as envie quoi et au niveau du gameplay je trouve qu'il y a ils ont réussi à pallier une faiblesse qui était assez importante sur Jet Set Radio qui sont les contrôles pour ceux qui ont rejoué récemment c'est une tannée c'est horrible c'est très dur d'aller là où t'as envie d'aller finalement et d'y aller de manière élégante en plus dans le style parce que t'as envie d'être stylé dans Jet Set Radio parce que le jeu est stylé l'ambiance est stylée les personnages sont stylés et malheureusement tu finis un peu comme une patate souvent souvent voilà les personnages sont assez lourds tu veux sauter quelque part mais tu le fais en 5 sauts un peu le truc pathétique quand tu slides et t'as plus de vitesse et tu ressautes sur la rampe t'as l'air idiot au possible c'est ça donc en fait c'est dommage parce que là le gameplay ne permet pas enfin c'est très dur d'être aussi bon et stylé que ce que t'aimerais tu peux avec une certaine maîtrise mais c'est impardonnable c'est à dire la notion de momentum et de vitesse tu la perds sur un saut tu te cognes contre un mur tu rates un slide c'est fini t'as perdu et là c'est bon brush et d'ailleurs je vais faire une petite confession moi je n'ai jamais terminé Jet Set Radio parce que c'est devenu trop dur au bout d'un moment étant plus jeune ouais non j'ai jamais réussi à le terminer et d'ailleurs je vais terminer celui c'est le moment on se la raconte alors que j'ai réussi à terminer Jet Set Radio futur parce qu'il y avait eu une amélioration bon il était plus simple aussi mais il y avait eu une amélioration qui a été gardée dans Bomberush en tout cas qu'ils ont reprise qui est le boost et le boost est vraiment essentiel pour éviter justement cette perte de vitesse et ça ils l'ont bien gardée mais ouais Bomberush a su vraiment niveau gameplay créer une synthèse entre Jet Set Radio Jet Set Radio futur qui est pour moi presque parfaite enfin c'est vraiment moi personnellement je la trouve parfaite d'autant plus qu'on a alors alors ils ont ajouté beaucoup de choses en plus oui justement par rapport au tag c'est vrai que moi au début quand j'ai vu le système de tag attends on va voir attends allez bout par bout bout par bout parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le gameplay ouais c'est vrai il y a beaucoup de choses et je voulais parler encore du déplacement et des slides et de la fluidité parce que vraiment c'est une grosse frustration dans Jet Set Radio et puis c'est super important dans ce jeu parce que comme je disais c'est un jeu t'as envie d'être stylé tu veux être stylé tu veux être fluide tu veux te déplacer dans la ville avec grâce sauter un peu partout machin et là le système qu'ils ont trouvé qui a mi-chemin entre Jet Set Radio Futur et Jet Set Radio parce que t'as un peu la lourdeur de Jet Set Radio mais par contre tu sais tu sens les personnages physiquement dans Jet Set Radio Futur je les trouve trop légers je trouve qu'ils on dirait c'est du papier ils flottent enfin là vraiment ils ont une inertie quand même ils ont une inertie mais ils ont une vitesse un momentum constant qui est très facile à garder il suffit de remettre un petit coup voilà il suffit de remettre un petit coup de boost les slides sont simples il y a toujours de la vitesse que tu ailles vers le haut ou vers le bas tu accumules de la vitesse donc ça c'est très important du coup chaque slide c'est vraiment de la vitesse tu peux pas sauter sur une rampe et juste être immobile alors que dans Jet Set Radio c'est possible ça arrive tout le temps et ça arrive souvent c'est malheureux quand ça arrive quand tu te cognes c'est pas très grave dans le Bomberush il n'y a pas de perte de vitesse tu peux pas tomber dans le Jet Set Radio tu peux tomber ça ça change tout aussi c'est vrai dans le Bomberush il n'y a pas de gamelle si tu lances un trix trop tard c'est juste que ton trix il se finit pas mais tu vas jamais tomber donc tu ne peux jamais te rater ensuite ils ont ajouté un système de glisse un peu slide au sol oui qui est très malin pour conserver le combo qui est un peu c'est un peu le manual le manual de Tony Hawk exactement mais qui est plus simple à faire oui il n'est pas facile dans Tony Hawk c'est pas évident mais du coup ils ont gardé un peu ce système Tony Hawk et tout mixé à Jet Set Radio donc là vraiment enfin en tout cas sur le déplacement et le gameplay ils ont vraiment c'est parfait et en plus tu peux être à pied oui tu peux switcher et vite retirer ton T-roller et tout pour te déplacer à pied si jamais il y a des phases de plateforme un peu plus précises pour éviter de glisser ouais c'est ça d'ailleurs dans Jet Set Radio ça peut arriver souvent parce qu'il y a une espèce de momentum des roues paradoxalement quand tu slide t'en as pas mais t'aimerais en avoir et là quand tu quand tu veux pas en avoir et que tu veux t'arrêter au bord d'une plateforme pour sauter ah laisse tomber hop il roule un peu il tombe si ça arrive très souvent du coup t'as et là dans Bomberush non c'est tellement maîtrisé mais moi j'ai un souvenir quand même frustrant de contrôle et en plus venir jouer dans Jet Set Radio c'est extrêmement frustrant et en fait finalement t'as du mal au bout d'un moment en tout cas me concernant moi j'ai du mal à avancer quoi alors que là pour le coup Bomberush l'est terminé j'allais dire sans trop de difficulté j'ai eu besoin d'un petit peu parfois mais non mais ouais ça se fait mais en fait c'est vrai qu'au début le gameplay j'étais un petit peu déroutée je sais pas si là maintenant on peut en parler du reste du gameplay au-delà des contrôles ouais vas-y vas-y parce qu'en fait il y a quand même une différence majeure enfin majeure ouais c'est quand même une différence majeure je trouve entre les deux là où Jet Set Radio fait vraiment la part belle au skill pour faire le tag t'as des demi-cercle des quarts de cercle imposés imposés ils sont vraiment imposés et si tu te plantes bah tu recommences de zéro entre guillemets le tag et il y a le système de bombes il faut effectivement avoir assez de bombes pour pouvoir faire ton tag et des fois t'es en galère et tu cherches ton des bombes et il y a plus de bombes et c'est vraiment super chiant et c'est super frustrant d'aller dans un tag peu accessible oui en n'ayant pas de bombes je sais auquel tu penses voilà et là du coup tu te dis bah je dois tout me retaper enfin me retaper le niveau en plus il y a un temps limité pour Jet Set Radio il y a beaucoup d'éléments comme ça qui rendent le jeu très dur enfin très dur oui il est quand même plus dur il y a un challenge et oui le système de tag il est pas permissif de Jet Set Radio il est imposé avec les systèmes de flèches alors que dans Bomberush ils ont opté pour un système un peu comme les mots de passe sur ouais sur Samsung sur Android et tout ouais c'est ça et ce qui est pas bête bah moi au début j'étais pas hyper fan de l'idée pour être honnête parce que bah justement de ne pas avoir de temps limité de ne pas faire de tag de ne pas avoir de skill entre guillemets sur les tags et de ne pas avoir la contrainte de la bombe c'est ça le principe de Jet Set Radio tu dis en fait à quoi bon ouais mais dans Jet Set Radio futur ils avaient retiré ça ouais mais justement j'avais pas aimé et moi j'avais pas aimé non plus enfin tu t'appuyais juste sur la gâchette tu t'appuyais juste sur la gâchette tu faisais des grands tags ouais et justement ça c'était trop simple ouais et je trouvais que c'était un peu Jet Set Radio pour les débiles quand même à ce niveau là c'était un peu dommage et là effectivement ils ont trouvé un bon compromis encore une fois au départ j'étais pas convaincue mais maintenant à la réflexion et après avoir joué c'est vrai qu'en fait c'est quand même hyper frustrant ces cartes de serre qui sont pas en plus bien compris par la manette ou en fait tu plantes tu plantes alors qu'en fait t'avais réussi le truc et finalement cette petite enfin j'allais dire cette petite roue là les petits à relier bon bah il n'y a pas trop de challenge parce qu'en plus le temps s'arrête pendant que tu fais un tag oui donc mais c'est plus pour le plaisir de faire un tag et finalement le plaisir il est moins là sur le tag en lui-même que sur le fait de savoir te déplacer rider atteindre les zones et puis faire des tricks et en fait je trouve que l'accent est plus mis sur les tricks que sur le tag là où c'était l'inverse dans Jet Set Radio ouais c'est clair mais d'ailleurs sur les tags moi ce que je trouve qui est vachement bien et qui est encore une fois c'est l'équilibre parfait entre Jet Set Radio futur et Jet Set Radio encore une fois je vais mettre les trois côte à côte le système de tag des trois et vous allez voir au milieu c'est Bomber Shiver Funk qui fait la bonne synthèse des deux c'est qu'on garde une fluidité c'est à dire tu peux aller vite et taguer ton truc rapidement mais en faisant des petits mouvements avec ton le stick et tout et ce qui est cool aussi c'est que en fonction de la forme qu'on fait on appelle un tag différent et du coup tu peux un peu te rappeler de la forme des tags que t'aimes bien pour faire le tag que t'aimes bien alors que dans Jet Set Radio tu choisissais au départ un tag un type de tag et après tu fais que ce tag là partout c'est vrai et là tu peux varier tes tags en faisant des formes différentes où des fois tu fais du tu fais un peu au hasard et tu vois ce qui sort et ça c'est pas mal je trouve enfin c'est un système qui est assez assez malin ça conserve la dynamique on va dire de Jet Set Radio futur qui voulait lui garder toute la fluidité et le momentum qu'avait pas Jet Set Radio mais ça conserve le côté direction je tag et je fais mon tag avec soin mes vitesses et donc là je trouve c'est pareil c'est une synthèse parfaite et finalement t'as vraiment l'impression d'être cool en le faisant c'est ça tu vas vite tu fais ton tag et y'a pas de système de bombes à ramasser tu peux toujours taguer y'a des items à ramasser c'est les petits trucs pour avoir le boost que tu peux avoir par ailleurs toi même en faisant des tricks mais c'est pas c'est pas essentiel mais t'as quand même des collectables si t'as envie de t'amuser à collecter des trucs mais je sais pas si tu veux qu'on donne les notes on va pouvoir tomber ouais le verdict je pense qu'on a détaillé un peu tous les détails des éléments du gameplay on a pas parlé attends y'avait level design aussi on a raté cette partie là j'ai un peu spoilé moi sur la partie précédente alors toi c'était le niveau du ouais les couleurs les couleurs mais j'ai un peu parlé aussi du level design parce que je disais que les niveaux étaient grands mais que je me perdais dedans donc résultat en fait souvent les niveaux de mémoire ils sont coupés en trois parties dans Bomberush t'as plusieurs zones ouais en fait t'as plusieurs zones très grandes zones la zone est très grande mais t'as toujours t'arrives dans le premier quartier la première zone du quartier tu vas dans une deuxième zone tu vas dans une troisième zone et en fait moi je me perds pour être très honnête entre ces différentes zones alors que Jet Set Radio les niveaux sont plus ramassés finalement et en plus avec les couleurs qui vont mieux moi je m'y retrouve mieux et en fait ce qui était drôle à la fin surtout c'est que tu te rendais compte que toutes ces zones en fait elles étaient reliées oui parce qu'il te fait découvrir en fait Jet Set Radio te fait découvrir petit à petit il te fait découvrir une petite zone puis une autre petite dans un autre niveau puis une autre petite et à la fin souvent il te fait un niveau où il y a les trois zones ensemble ouais et là tu te rends compte qu'en fait c'était une grande zone et tu dois et comme t'as appris bout par bout et bah tu trouves les connexions et là tu as tout le quartier donc c'était une manière assez maligne dans Jet Set Radio de t'apprendre un grand niveau mais sans te jeter en monde ouvert comme ça dedans alors que Bomberush c'est un peu un jeu on va dire monde semi ouvert ouais si tu veux tu te balades dans toute la ville donc forcément tu perds cette découverte petit à petit on te prend la main en fait pour chaque zone donc du coup peut-être que tu peux t'y perdre quand t'as pas trop sens de l'orientation ce qui est un peu mon cas moi je me perds pas du tout parce que ça va je me repère tout le temps très bien mais oui oui ça des fois ça peut être overwhelming mais d'ailleurs il y a un truc auquel j'ai pas pensé non plus à parler sur le gameplay c'est les types de niveaux enfin types de niveaux ça c'est plus vrai côté Jet Set Radio ça l'est moins côté côté Bomberush parce qu'en fait Bomberush comme c'est un monde semi ouvert c'est que finalement t'as des petits personnages du gang en face faut un peu montrer ta street cred pour montrer que tu pèses donc en gros ils vont donner des petits défis et des défis vont être assez alors ils sont variés entre eux entre guillemets de niveau mais entre niveaux c'est toujours les mêmes t'as grosso modo il y a quoi il faut faire un certain nombre de points il faut faire des sauts comme eux enfin les mêmes ouais faire la même figure les mêmes figures que ouais ce qui était le cas dans Jet Set Radio des fois pour débloquer des personnages pour débloquer des personnages il fallait les suivre ils arrivaient à faire ce qu'ils faisaient donc ça ils ont gardé un peu l'esprit ouais et après c'est souvent des défis de tricks de points ouais donc c'est ça alors que Jet Set Radio pour le coup c'est peut-être un poil plus varié sur les niveaux ouais il y avait des niveaux il fallait taguer les ennemis il y avait des niveaux ouais il y a des niveaux effectivement il faut taguer des ennemis par contre aberration sur les contrôles de Jet Set Radio la touche de tag et la touche qui réinitialise la caméra du coup oui c'est vrai quand tu spammais le tag pour essayer de taguer sur les ennemis t'as l'image qui qui fiche parce que ça réinitialise la caméra qui fiche et qui clignote presque parce que tu fais parce que toi tu spammes pour taguer du coup tu comprends pas grand chose à ce qui se passe donc là bizarre c'est vrai que c'était c'était un gros défaut on avait quoi d'autre on avait des courses aussi dans Jet Set Radio oui ça c'était assez cool aussi et puis après les tags les tags classiques le niveau classique où il faut taguer toutes les moi j'ai gardé ça un peu parce que pour débloquer les zones et avancer dans le jeu il faut taguer parce que tu as des points de réputation et la réputation augmente quand t'as grand il y avait un autre truc quand même dans le level design et le gameplay dont je voulais parler c'est quand même je trouve que finalement les niveaux de de Boom Rush sont quand même mieux designés que certains dans Jet Set Radio tu penses auquel dans Jet Set Radio qui est pas bien designé ? il y en a beaucoup les égouts ? il y a alors les égouts ça va non lui il est plutôt bien c'est plus New York qui est une horreur absolue ah oui j'y pensais plus mais Times Square c'est une horreur c'est vraiment ça n'a aucun sens et c'est très haut en plus très haut à chaque fois tu dois prendre l'ascenseur pour remonter t'as que des slides avec des gens qui électrocutent enfin c'est ce niveau c'est une horreur ça n'a aucun sens tu peux pas du tout y jouer de manière stylée et agréable enfin c'est un niveau qui se parcourt de manière très chaotique ça marche pas du tout et après t'as des niveaux même au début où t'as un petit parc de jeu où tu dois atteindre un tag de l'autre côté d'une grue mais en fait la grue pour passer ah mais oui je me souviens de ce niveau pour passer c'est un peu bizarre en fait mais en fait c'est parce qu'il y avait un sur le côté alors sur le côté il y a un passage mais faut le voir ouais bah on l'a vu très tard sinon t'as envie de passer par la grue mais la grue quand tu slides dessus elle va vers le haut t'as plus de vitesse si tu le fais en allant doucement tu fais comme si en marchant mais c'est ridicule c'était pas fait pour ça et en plus moi je l'avais fait comme ça et j'avais mal sauté enfin il avait c'était une patate et il était tombé tout bêtement si t'as pas de momentum tu sautes tu tombes et là le niveau tu vois c'est pas fou quoi alors que dans mon brush finalement les niveaux sont hyper fluides il y a des boucles de rails qui sont assez évidentes en fait tu peux être en slide permanent dans quasiment tout le niveau c'est fait pour et traverser tous les maps en slidant et tout donc ça c'est vachement cool tu fais le petit manual entre temps tu peux faire des tricks enfin une série de tricks très 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 long très facilement en plus il y a les multiplicateurs pour les points ça aussi c'est un truc très cool et ils ont des petits défis où tu dois tu slides et il y a un petit bonhomme avec un check et tu passes le bonhomme et d'ailleurs c'est une référence à un des niveaux de Jet Set Radio qui est dans un coucher de soleil où tu passes au début tu fais tourner un petit panneau d'un petit bonhomme je mettrai les images aussi sur Youtube j'y pense maintenant il me fait penser au lutin bleu dans Phoenix Wright mais je sais pas si le policier je sais pour qui ça peut parler le petit policier lutin je vois pas mais en tout cas dans Jet Set Radio je mettrai si se trouve le petit bonhomme là qui spin quand tu le tu passes et ça c'est ils ont repris ça en fait c'est vraiment une référence assez pointue et eux il faut checker d'affilé un nombre de petits bonhommes c'est vrai qu'il y a ce niveau là genre 20 d'affilé parfois en slidant sans jamais interrompre le slide et ça c'est un défi hyper intéressant parce que si tu arrives à trouver le chemin qui te permet de slider entre tous les bonhommes tu découvres comment slider dans l'intégralité du niveau et c'est assez important parce que slider en continu dans l'intégralité du niveau ça t'aide aussi à faire beaucoup de points avec les multiplicateurs et des slides d'ailleurs il y a un système de multiplication avec les virages dans les slides il faut orienter le joystick dans le sens du virage pour augmenter le multiplicateur et ça en fait c'est assez jouissif en plus je dois avouer le feeling est très bon et c'est cette manière de faire de faire parcourir le niveau avec ce défi qui débloque des chansons d'ailleurs et des tags etc et ben ça c'est vraiment ça te montre comment ils ont pensé le jeu et le gameplay et ça j'avoue niveau level design c'est assez autant visuellement c'est des fois pas très beaux les niveaux mais par contre en termes de gameplay le level design moi je trouve il est pareil il est vachement bien il est très très beau mais tu vois la réflexion je me dis que s'il fallait que j'en ponce un des deux pour faire du 100% ce que je ne ferais pas parce que vraiment j'ai la flemme mais je préférerais faire Bomberush avec G7 Radio G7 Radio c'est une tannée c'est vraiment très dur quand c'est dur tu sentiras le jeu injuste parce que tu te diras il est dur parce que les contrôles sont mauvais alors que Bomberush tu te diras bon c'est dur c'est moi qui est foiré j'ai pas bien fait le truc parce que c'est vrai que les contrôles même hier en battant le boss de fin parce que moi je termine que hier soir il y a eu des moments je me suis un peu rattrapée je me suis dit quand même le jeu est quand même assez cool avec moi et le jeu te donne plein d'assets pour te rattraper il y a le double saut ouais il y a le double saut que tu n'as pas dans G7 Radio et qu'on aimerait bien voir parfois parce que le double saut te permet de sauter ou d'aller dans la direction opposée de ton saut ce qui est très pratique pour te retourner sur un slide ouais ou te rattraper ou te rattraper pour réajuster un saut et ça c'est c'est super important c'est vrai que c'est la base en fait enfin quand tu y penses c'est vrai que ça devrait être la base parce que finalement c'est un peu un jeu de plateforme aussi ah bah clairement c'est un jeu de plateforme de déplacement et ouais ça manque ça manque cruellement en fait et vraiment il y a des phases aussi cachées dans Bomberush Cyberpunk pour débloquer des personnages tu dois atteindre des niveaux des plateformes particulières avec des enchaînements de plateformes de slides de double saut de dash et tout où t'es presque dans du Mario et le gameplay il est je trouve il est par contre hyper léché et maîtrisé et c'est une synthèse vraiment enfin c'est une amélioration un upgrade du gameplay de Jet Set Radio mis au goût du jour actuel qui est enfin on peut que louer le travail là des devs parce que franchement non mais c'est ajusté vraiment là je pense que c'est là qu'ils ont travaillé de fou ouais c'est c'est aux petits oignons c'est très réussi tu veux donner les notes on peut lâcher nos verdicts gameplay level design je pense que je mettrais 4.75 à Bomb Rush je me enlève 0.25 parce que vraiment moi je me perds dans ces grands niveaux il y a un point dans le gameplay aussi dont on peut parler ouais c'est que Bomb Rush a ajouté des combats tu peux te battre oui tu sais avec les policiers oui tu peux les taguer c'est pas fou c'est pas non c'est pas c'est pas le point fort du jeu c'est très bizarre parce que d'ailleurs le jeu va vous faire commencer par cette phase au début et c'est vraiment la phase la moins folle du jeu si je devais montrer le jeu ah oui tu montres pas ça j'aurais pas montré ça au début et voilà si jamais vous y jouez et que vous découvrez ne vous laissez pas rebuter par cette phase parce que vraiment c'est tout le reste qui est bien ça c'est ce qu'il y a de moins bien et c'est pas mauvais en tout cas en tout cas moi personnellement j'ai apprécié pouvoir taper les policiers parce que t'es une grosse victime dans le jet set radio tu te fais bien bolosser et en plus pendant que tu fais tes tags j'allais dire tranquillement gentiment bon t'es un vandal on va pas se mentir mais ils peuvent te frapper tirer dessus et ouais il y a le détective effectivement qui tire dessus je pense qu'il a un problème d'alcool d'ailleurs monsieur mais ouais tu peux te faire complètement alors que t'as pas de répondant en dehors du fait de taguer le ouais le détective et les hélicoptères aussi ouais mais c'est quand même assez chaud d'aller les taguer alors que là c'est vrai que t'as quand même un équilibrage un peu plus en ta faveur ouais il y a beaucoup plus d'éléments enfin le gameplay est beaucoup plus complet maîtrisé agréable pareil il y a les tourelles aussi et tu peux les taguer enfin les boss sont à ce tour du slide et du tag donc ça marche assez bien slide and tag ouais c'est ça slide and tag donc ouais le gameplay enfin je t'ai coupé mais le non t'inquiète ouais ouais le 475 il est mérité moi je trouve qu'il est mérité vraiment et c'est très personnel mais comme je n'ai pas un bon sens de l'orientation et que j'ai un problème avec ces couleurs un peu bleu marronasse vert marronasse et donc j'ai un peu du mal à me repérer souvent j'étais là mais si je l'ai vu ce truc là je veux y aller et je ne sais plus comment y aller ok voilà c'est ça qui lui fait perdre 025 d'accord Jet Set Radio je pense qu'au niveau du alors comme on est gameplay et level design moi je suis un peu je ne suis pas forcément d'accord sur level design parce que je trouve que le level design est bon mais le problème ce qu'il pêche c'est vraiment les contrôles parce que tu vois je pense notamment au niveau de nuit ah oui ça fait partie ouais mais tu vois je mettrais 4 je ne mettrais pas moins que 4 ah oui ouais parce que je ne trouve pas le level design mauvais je trouve les contrôles mauvais peut-être 3,5 les contrôles sont vraiment mauvais en vrai en fait le level design il est censé quand même tirer profit des contrôles enfin tu vois si tu sais que ton personnage n'a pas de momentum et le pair et tout tu ne fais pas de slide vers le haut enfin oui je vois ce que tu veux dire tu vois c'est je vois ce que tu veux dire non c'est juste qu'en soi j'allais dire le level design en soi n'est pas mauvais genre je pense j'allais dire tu vois le niveau de nuit avec la place où il y a le cinéma je crois le truc central avec les en étoiles ce truc là est très cool mais il y a un problème de gameplay le level design non mais il y a un problème de oui parce que comme ton personnage n'arrive pas à garder sa vitesse ce truc là il est super chiant à passer il est chiant et puis on t'exige de sauter en haut ouais t'arrives déjà pas atteindre le centre sur les slides ouais et le problème c'est que quand tu sautes vers le haut la caméra va vers le haut au lieu de se mettre au dessus du personnage et de voir vers le bas c'est vrai qu'on a pas parlé de la caméra pour ajuster ton arrivée je lui mets 3 ennemis pourquoi j'adore j'ai cette radio ouais non non je lui mets 3 ennemis non mais j'avais oublié on a pas parlé de la caméra mais la caméra aussi je pense que la caméra c'est ton deuxième plus gros ennemi après le détective c'est compliqué ouais après les autres gangs moi j'ai cette radio en gameplay je lui mets alors il y a quand même des choses que j'aime bien j'aime beaucoup jouer à j'ai cette radio il est quand même agréable et tout mais on a cité tous les défauts on a donné tous les défauts je mettrais allez 3 ennemis pareil 3 ennemis pour j7 radio et Bomberash Cyberthunk au niveau du gameplay et level design je lui mettrais 5 parce que je trouve que c'est une réécriture du gameplay de j7 radio qui est qui est incroyable enfin j'osais pas espérer que des développeurs réussissent à à faire ça surtout une équipe indépendante à trouver le gameplay parfait enfin l'update parfait donc tu sens que c'est des gens qui ont aimé le jeu et qui se sont dit ok il y avait quand même des problèmes comment on peut les résoudre clairement ouais c'est ça qui fait que ça reste hyper agréable à jouer en fait clairement il y a un vrai amour du jeu original et enfin je pense que très peu d'autres gens ou développeurs auraient fait mieux d'ailleurs on verra je me demande si Sega fera est-ce que Sega va faire aussi bien déjà graphiquement ils sont partis sur un autre style oui on avait dans le trailer donc à voir peut-être que Boom Rush serait un meilleur Jet Set Radio 3 que Jet Set Radio 3 c'est peut-être c'est possible et le dernier aspect sur lequel je voudrais noter le jeu parce qu'en fait c'est un jeu qui se note aussi sur ça c'est en fait c'est la la coolitude du jeu le à quel point il est il est cool il t'apporte enfin je sais pas il a une pêche c'est ça fait partie du jeu pour moi c'est un des aspects qu'on doit noter c'est lequel est le plus cool en fait là comme ça de prime abord je vais dire Jet Set Radio pour moi c'est tellement iconique en fait les personnages sont tellement iconiques il n'y a pas un personnage que je n'aime pas mais en fait s'il y en a un c'est le petit j'ai oublié son nom le petit avec son polo vert il est immonde ce gamin je ne l'aime pas du tout mais sinon en plus il crie à chaque fois je sais pas je pense qu'il est pas très cool lui pour le coup mais sinon tous les autres personnages sont vraiment très 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 cool et même si les niveaux aux Etats-Unis sont un peu chiants et un peu durs les personnages sont cool c'est Cube les niveaux sont beaux ouais c'est joli je sais plus comment il s'appelle Cube et j'ai oublié le nom du je crois Cube c'est la fille mais ouais non c'est vraiment il n'y a pas un personnage que je trouve pas pas cool avec des designs assez ils ont bien tous leur personnalité ils ont leur personnalité clairement et en fait au delà de ça c'est ça tout à l'heure on parlait de la musique et des voix en fait je pense que t'as vraiment raison le fait de ne pas avoir mis de voix alors qu'on s'entend dans le Jet Set Radio le seul personnage qu'on entend parler c'est le DJ les autres personnages professeur K professeur K ouais je crois je crois c'est ça les autres ont juste leur petite voix leur petit son etc mais ça va pas plus loin que ça mais là en fait effectivement il n'y a quasiment personne qui parle sauf pour dire des petits trucs je sais pas des it's gonna be ok des trucs très bizarre parce que des fois ils disent une phrase mal jouée des fois et des fois des petits yeah enfin un peu sortis de nulle part c'est pas très cohérent et tout le reste des dialogues c'est des sous-titres sur des personnages qui ne bougent pas enfin des visages inanimés oui là où Jet Set Radio sur Dreamcast le professeur K il parle il est hyper expressif il a la bouche qui bouge les sourcils les yeux sa tête elle gonfle elle dégonfle quand il parle et tout enfin il bouge de partout il est hyper expressif et il te donne une un seul narrateur qui te donne la vie de l'ensemble du truc et il te raconte un peu ce qui se passe et les cinématiques sont ont de la vie et tout est cool il y a de la vie et en fait il t'explique les batailles de gang en fait toi t'es le gang des JJ des Gigi Gigi oui Gigi en fait en anglais et et il t'explique il te parle des autres des autres crew ils te disent un peu c'est ça leur travers on les aime pas bon il faut qu'on aille reprendre leur territoire etc et t'as vraiment ce sentiment de alors il y a une guerre de gang gentille ça parle de tag mais effectivement tu vois les ennemis t'es investi même toi tu te sens faire membre de ce crew en fait chaque gang ils ont essayé de faire pareil d'ailleurs dans Bombrush il y a des gangs avec des personnalités un peu différentes mais vraiment la personnalité de chaque gang dans J7 Radio elle elle suinte vraiment elle est là à 2000% et quand il y a les cinématiques et que il y a le narrateur qui introduit les gangs et tout ils ont un thème particulier ils ont une musique qui leur est associée et à chaque fois tous ils dansent tout le temps ils bougent t'as jamais en fait dans J7 Radio même quand vous regarderez en fait il y a un détail qui m'a frappé dans Bombrush c'est que les cinématiques sont extrêmement statiques les personnages ne bougent pas t'as juste des avatars face à face avec un dialogue qui passe en dessous des fois la musique elle coupe elle se remet il n'y a pas de vie et c'est très lifeless par contre l'histoire de Bombrush est intéressante c'est ce que j'allais dire on n'en parle pas de l'histoire mais je pense qu'elle est plus creusée entre guillemets que celle de J7 Radio qui est peut-être un peu plus manichéenne ouais mais qui est en fait c'est pas l'histoire qui est importante dans J7 Radio c'est comment elle est racontée et tout l'univers qu'elle propose et par contre les cinématiques sont pleines de vie et même quand un personnage dans le jeu te donne un défi et tout en fait il fait ses petites interjections tu fais ses petits et et il y a le petit sous-titre en dessous et lui il bouge pas ok enfin sa bouche ne bouge pas mais il est en train de bouger il danse ils sont tout le temps en train de danser donc il y a de la vie en permanence dans J7 Radio là où dans Bomberush parfois les personnes sont juste immobiles il y a du silence des fois il n'y a même pas de musique et tu fais elle n'est pas finie la cinématique en fait ils n'ont pas eu le temps de travailler ça et là entre les temps de chargement il n'y a pas de musique les cinématiques où ça ne bouge pas ce n'est pas doublé ce qui est paradoxal en plus c'est qu'ils ne bougent pas puisqu'ils ont fait tout un tas d'animations pour des danses donc c'est hyper dommage de ne pas les avoir réutilisés en fait et du coup là où J7 Radio perd son momentum dans le gameplay Bomberush il perd son momentum dans l'ambiance c'est à dire des fois ils te lancent une musique de fou et tout boum silence plus rien chargement les personnages qui ne bougent pas et là tu perds le cool en fait et le flow du truc là où dans J7 Radio tu ne le perds jamais même quand tu perds il y a une petite musique le vinyle qui spin la petite musique de basse qui te dit que t'as perdu mais tu retries et hop tu fais retry et hop t'as la musique qui repart tout le temps il y a le momentum de la coolitude en fait c'est tout le temps cool J7 Radio même si le gameplay il est même quand tu meurs c'est vrai même quand tu meurs il est cool et je suis morte un paquet de fois et c'était toujours cool le son il est cool et tout tu vois c'est ça c'est vraiment c'est un flow ininterrompu et je pense qu'avec en plus la musique comme tout est cool en fait t'es vraiment en train de kiffer et de chantonner quand tu tu bouges la tête tout le temps même quand c'est dur et même quand tu galères bon la fois tu râles mais tu y arrives quand même tu finis par y arriver c'est pour ça que je me dis moi je pourrais sur un J7 Radio je l'ai fini plusieurs fois j'ai fini sur Vita sur Dreamcast sur PC enfin voilà pas tout le temps pour moi vous avez compris je l'ai fini zéro fois mais je l'ai fini j'ai fini J7 Radio Futur enfin je crois je crois que c'est ma soeur qui m'a passé le dernier niveau peut-être je ne sais plus en tout cas en tout cas il est tellement cool tout le temps que je trouve que c'est un plaisir de le refaire tout le temps alors que bon à niveau coolitude il essaye d'être aussi cool que son aîné mais je suis désolé il n'est pas aussi cool il manque un petit truc je suis d'accord il manque d'âme il manque d'âme et en fait c'est ça que j'allais te dire c'est que finalement il y a pareil on est dans un crew qui veut devenir le plus grand crew de toute la ville etc c'est West Side Story mais ah quelle référence je ne l'ai pas vu en plus West Side Story avec des rollers quoi mais et des tags et ça danse et il y a de la musique c'est West Side Story en hip hop avec des rollers mais je croyais que West Side Story il y avait une histoire d'amour entre deux personnes j'ai pas vu on le regardera une prochaine fois mais en tout cas oui c'est vrai que ça manque ça manque d'âme et ouais c'est ça peut-être qui m'a dérangée c'est que effectivement tu vois toute cette histoire qui se déroule mais finalement les autres personnages en fait ça manque de personnalité finalement même les autres membres les autres clans enfin voilà il y a différents il y a des basketteurs un peu en mode Frankenstein avec plusieurs morceaux on a quoi d'autre t'as des samouraïs t'as des samouraïs sur une base prétrolière voilà mais c'est vrai que là comme ça je les trouve moins iconiques c'est moins charismatique ouais moins iconique les gangs de Desert Radio sont plus stylés parce qu'il y avait toute cette sorte de backstory aussi derrière de comment le professeur K te raconte le truc en plus tu les dénigres un peu en disant ils sont bêtes et tout mais vraiment les dénigres finalement ça les rend attachants je trouve ils ont tous un style t'as les filles au coeur brisé oui c'est ce que j'y pensais les love shock ou love shock ouais un truc comme ça qui veulent plus entendre parler des hommes ah ça c'est rigolo une espèce de féministe extrême 2.0 enfin c'est celle du côté extrême c'est pas les elles sont un petit peu déçues par l'amour voilà depuis elles font des tags parce que c'est un remède comme un autre voilà elles veulent plus entendre mais c'est rigolo elles ont toutes des petites toutes les gangs ont des petites histoires comme ça est-ce qu'on aurait pu faire ces personnages là en 2023 bah oui il y a personne des personnes qui est trop cliché en vrai c'est rigolo elles ont tous fantaisistes mais finalement aussi c'est vrai que là pour le coup comme elles elles ont un peu ce truc là les rhinos là qui sont dans les égouts c'est quoi leur qui sont un peu bêtes et méchants ouais je sais plus trop je sais plus trop pourquoi ils font ça mais mais c'est vrai que là par contre côté bombe cyberfunk je suis incapable de raconter une backstory de gang autant les filles au coeur brisé ça je m'en souviens autant côté bombe rush non ils paraissent plus génériques c'est moins et moins de personnalité pourtant le kara design n'est pas dégueu non plus non il y en a qui sont plutôt stylés mais les filles du dernier niveau elles sont stylées ouais qui sont avec DJ Cyber sont très cool mais t'as aussi ça du une des premières zones qui ressemble à 27 Radio Futur avec la zone des bus ouais c'est des danseuses là assez stylées ah oui c'est vrai je les avais oubliées enfin elles sont raisons des tenues très stylées mais pareil tu les oublies parce que la preuve moi j'ai pas joué depuis un certain temps donc là j'étais plutôt à la fin du jeu je les avais oubliées elles sont un peu sous-exploitées enfin ouais il y a des trucs où mais voilà le jeu n'arrive pas à être aussi cool il a des éléments vraiment très stylés et très très cool mais vraiment un jeu qui te met dans son ambiance de début début à la fin c'est DJ7 Radio en fait c'est là où je ferai la différence parce que moi j'ai dit au début du podcast que le jeu était cool et je le maintiens mais je pense que le DJ7 Radio me met dans une sorte de cool un peu euphorique enfin je suis dans la zone ah c'est trop cool et tout vraiment tu veux pas que ça s'arrête alors que bon broche t'es dans un cool un peu plus détaché genre ouais c'est cool voilà c'est comme ça que je les définirais les deux mais ils te plongent pas t'es pas dans la zone finalement t'es pas dans ce truc alors que DJ7 Radio t'es obligé de trouver ça cool enfin c'est tu peux ne pas aimer le gameplay trouver ça bah la preuve moi je déplore certains défauts mais t'y joues forcément tu vas bouger la tête tu vas faire les musiques elles sont trop bien au pire tu refais les premiers niveaux en boucle parce que c'est le seul que tu seras capable de faire mais toutes les musiques sont tellement cool que voilà je pense que voilà la note sera sans appel alors DJ7 Radio franchement je vais lui mettre 5 je peux pas on peut pas mettre en dessous de 5 malheureusement moi pareil je pense que je lui mettrais 5 on va être assez d'accord sur les notes ouais j'ai l'impression parce que bah c'est c'est indétrônable quoi c'est le jeu le plus cool de l'univers mais c'est il y a pas de jeu plus cool on en parlait aussi du Sega de cette époque où effectivement il y avait une vraie énergie énergie direction artistique il y avait vraiment un parti pris très différent et il y avait dans la note d'incension de DJ7 Radio ils voulaient que le jeu soit cool enfin vraiment c'était mais je pense que même eux ils savaient qu'il était tellement cool qu'au début du jeu de DJ7 Radio il y a quand même un disclaimer en disant que le graffiti est un art mais ça peut aussi être un acte de vandalisme parce que je pense qu'il savait que ça allait faire des émules alors que même dans un jeu cool de violence on ne précise pas que c'est pas bien de tuer et de frapper ouais je pense que tu le sais mais ouais mais là tout le monde ne le sait pas peut-être oui voilà il pourrait le préciser là en tout cas pour le tag il le précise ouais je pense que tu sais c'est marrant de ne pas le préciser pour des armes mais par contre on le précise pour du tag mais bon plus facile de se procurer des bombes de peinture et faire des émules et puis c'était au Japon ouais donc ouais mais en fait il y avait une volonté dans les développeurs et d'ailleurs les développeurs sont assez jeunes sur la JST Radio à cette époque c'est une équipe assez jeune de Sega qui était un peu l'équipe expérimentale de Sega même si tout ce qu'ils faisaient avait un sigle une patte où ils voulaient être cool et dynamique jeune enfin vraiment à fond ils allaient à fond pour concurrencer Nintendo et avec la Nintendo 64 enfin et PlayStation et du coup ils voulaient être vraiment les plus cool quoi et tu le sentais et ça respirait dans tous les jeux Sega de cette époque JST Radio c'était hyper cool Crazy Taxi c'était hyper pareil énergique enfin pareil il y a un truc qui se dégage de Crazy Taxi qui est comme JST Radio un peu la même vibe Sonic Adventure la même palette de couleurs aussi du jaune du vert pétant c'est clair le personnage principal enfin le pilote de Crazy Taxi il a du jaune avec du vert donc il y avait cette palette de couleurs la BO était folle aussi Sonic Adventure c'était pareil la musique de fou fallait aller vite fallait que tout soit coloré rapide Space Channel 5 aussi qui est très coloré Space Channel 5 avec la danse et les univers tout ça enfin ce Sega de cette époque c'était vraiment c'est la quintessence du cool en fait ouais c'est ça et tout transpirait le le ouais le je sais pas quoi dire d'autre en fait on est cool on cherche pas à l'être mais on l'est on l'est et on le voilà on montre qu'on l'est on l'assume et nous voilà on est comme ça mais tout était comme ça tu sais Samba de Amigo enfin tout était coloré trop cool et ça ça transpirait en fait on prend du plaisir et on finit par en être cool ouais c'est ça je pense que c'était vraiment cette notion de prendre du plaisir qui était derrière mais ils y allaient à fond quoi c'était une partie prise genre voilà et c'était vraiment dans l'ADN vraiment c'était hyper important je pense que dans le cahier des charges des jeux vidéo probablement il fallait que et c'est aussi un peu hérité du côté arcade criard énergie tout ça il faut se démarquer un petit peu des autres bornes pour être choisi c'est ça toujours très dynamique alors tu regardes tu lances Crazy Taxi tu laisses juste l'écran de chat de quand il te montre le jeu tourné c'est tellement dynamique tu te dis faut que je joue faut que je mette une pièce et tout et je pense que ils ont réussi ça ils l'ont tout le temps ils l'avaient avec Jet Tradio c'est pareil tu laisses le menu tourné tu regardes le personnage se battre dans la ville et sauter tu vas juste faire pareil ce que tu n'arriveras pas à faire ce qui est faisable dans le premier niveau il y a des boucles de slides qui sont faisables mais qui une certaine exigence oui mais oui ça transpire le cool donc oui 5 sur 5 en cool c'est indétrônable je pense que au niveau du cool pour Bomberage Cyberfunk Cyberfunk pardon je vais lui mettre 3 et demi parce qu'il y a quand même ce côté il manque une petite time il manque un petit truc en plus qui fait qu'il ne peut même pas avoir 4 pour moi ouais c'est clair bah déjà moi le côté pas de musique dans les menus les dialogues qui cassent le truc enfin on peut en parler des wesh à tout va ça aussi on n'a pas parlé de la traduction en fait et pareil là ça fait vraiment le vieux qui essaye d'être cool parce que t'as un dialogue qui est hyper sérieux et après ils vont dire bon bah on y va wesh qui sort de nulle part en fait il n'y a pas alors que pour le coup la traduction était mieux faite dans GT Radio où tu sentais qu'il y avait une volonté alors moi je suis pas non plus spécialiste mais il y a une volonté c'est de parler un peu la rue quoi grosso modo là ouais non ça y est pas du tout parce que ça c'est vrai comme tu dis ça parle sérieux et ça moi je sais que j'ai beaucoup rigolé sur les wesh ah oui ils sont placés comme ça d'ailleurs cette phrase là je prenais un grand plaisir à les lire et à faire wesh à la fin parce que je trouvais ça mais ridicule au possible ouais c'est clair je pense qu'il aurait fallu mieux ne rien faire en fait là dessus sur ce genre de choses il faut avoir un parti pris c'est tout tout c'est rien et cet entre deux un peu bizarre et forcément c'est ça qu'on se retrouve dans ce truc un peu gênant c'est comme si c'est un peu comme quand des entreprises essayent de faire du TikTok et là tu fais non mais en fait sois toi même n'essaie pas d'être cool quand tu ne l'es pas soit t'es cool soit tu fais mais c'est l'un ou l'autre mais je serais curieuse de voir le jeu a été développé en anglais j'imagine je serais curieuse de le voir en anglais parce que on a une couche forcément de traduction ou peut-être que l'équipe était pas forcément très à l'aise ou a pas su comment faire ou est-ce que c'est de base les développeurs en anglais peut-être que ça passe mieux en anglais peut-être que c'est mieux écrit peut-être que la traduction n'est pas folle mais bon en tout cas avec les sous-titres français c'était pas dingue de toute façon on ne sait pas l'intention initiale vu qu'il n'y a pas de doublage donc on ne sait pas ce qui a été traduit juste la phrase traduite ça c'est dommage parce qu'on pourrait se rendre compte souvent tu te rends compte que des crochets entre effectivement la langue originale et le sous-titre mais là effectivement on ne pourra pas le savoir donc moi je vais mettre 3 un 3 sec ah ouais pas de 3 et demi après on est dans la moyenne quand même on est dans la moyenne mais ouais pourquoi donc toi c'est trop rédhibitoire le fait de ne pas avoir de musique dans les niveaux dans les menus quand j'y ai joué j'espérais retrouver la sensation de G7 Radio le côté vraiment cool et tout et et ben non parce que tout ça voilà donc pas cool enfin cool mais pas cool cool mais un peu quoi c'est le moment de faire le bilan de nos notes j'ai noté nos notes ok on va on va d'abord faire le total du score de Bomberash Cyberfunk on va le faire ensemble attention il va falloir calculer euh allez on va faire calcul de tête c'est compliqué alors Bomberash Cyberfunk pour la DA tu lui as mis 3,75 je lui ai mis 3,5 on va faire le calcul avec tu pourrais couper tout ça au montage on va falloir le calcul avec une calculette euh non non je coupe pas non ah oui pas de censure pas de censure et puis comme ça on vit le moment ensemble oh là là 3,75 alors et moi j'ai donné 3,5 tu peux faire plus 3,5 on fera un total sur 40 d'accord on va diviser par 2 ok euh ensuite la musique on a mis 4,5 tous les deux 4,5 plus 4,5 et ça permet de faire un récap des notes aussi de rappeler gameplay Bomberash toi t'as mis 4,75 et moi j'ai mis 5 ensuite la coolitude t'as mis 3,5 et moi j'ai mis 3 ce qui fait un total de 32 qui nous donne une note de 16,25 sur 20 pour Bomberash c'est quand même une très bonne note c'est une très bonne note donc ça vous montre que c'est quand même un excellent jeu et que il est fortement recommandable maintenant on va faire le total de Jet Set Radio pour voir alors la direction artistique j'ai mis 5 tu as mis 5 donc 10 sur 10 la musique j'ai mis 5 tu as mis 5 donc plus 10 le gameplay 3,5 de ton côté plus 3,5 moi aussi de mon côté et enfin la coolitude j'ai mis 5 tu as mis 5 ce qui fait une note de 18,5 sur 20 donc les hommes mentent mais pas les chiffres d'après les chiffres c'est la Jet Set Radio qui sort vainqueur de ce duel au niveau des notes arithmétiques au niveau du calcul mathématique du calcul froid du calcul froid voilà on s'est pas concerté à l'avance on a pas prévu nos notes c'est nos notes qui nous sont venus à la volée j'étais même pas au courant des catégories je suis le seul au courant de ce qu'on va faire pendant un podcast parce que c'est mon podcast du coup est-ce que déjà moi ce que je voulais tirer de cette cette expérience de faire un calcul comme ça c'est est-ce que déjà t'es d'accord avec les chiffres oui je pensais quand tout à l'heure je t'ai dit je sais même pas si j'ai un préféré si clairement je savais que ça allait être cette radio qui allait ressortir pour bah toutes ces raisons autour de tout ce qu'il y a enfin le jeu en lui-même et tout ce qu'il y a autour par contre je clairement au niveau du gameplay c'est là où paradoxalement c'est quand même hyper important pour un jeu ah oui parce que c'est quand même un peu la base c'est quand même ça reste quand même un jeu c'est là où il pêche quand même mais il a tous ses aspects très cool tout cet univers qui fait que qui fait que tu y reviens et tu retentes le coup et tu te fais violence et ça va bien finir par passer cette fois quoi bon brush il a quand même une très bonne note et elle est vraiment pas volée 16-25 c'est très très bien 16-26 16-26 je crois je sais pas non 16-25 j'ai du mal noté j'ai du mal noté la note c'est ton de caripé oui j'ai mal noté mais 16-25 c'est très très bien et c'est vrai qu'il manque encore un petit truc quoi c'est entre guillemets c'est excellent et en même temps c'est dommage j'aurais je suis d'accord en fait si tu te dis ce gameplay peaufiné comme ça avec le cool de cette radio mais là c'était pas 18 oh c'est 20 c'était 19 et demi 20 mais là aussi on l'a pas noté parce que c'est vrai que c'est finalement pas aussi c'est pas non plus pour ça que tu joues à Jet Set Radio ou à bon brush mais qui est quand même très bien c'est l'histoire l'histoire elle est vraiment il aurait gagné un petit point ouais je pense que ouais par rapport à Jet Set c'est clair il aurait là dessus il aurait il serait à 17 voilà donc finalement c'est vrai que quand tu regardes un jeu enfin si tu regardes sur des critères un peu plus froids encore en disant un jeu vidéo c'est quoi c'est un gameplay surtout une histoire ensuite enfin après ça dépend les gens mettent ça dans un ordre différent la durée de vie ouais mais ça on en parlait justement on pourrait en reparler un tout petit peu après mais en tout cas sur l'histoire et le gameplay bon brush ne démérite pas en revanche sur la durée de vie justement hier en le terminant je sais pas combien d'heures j'y ai joué au final je me suis dit le jeu est assez court le jeu est assez court si tu veux pas tout compléter parce que si tu veux tout compléter je pense qu'il y a une bonne durée de vie j'ai passé plus de temps à essayer de bloquer les personnages à jouer comme ça moi j'avoue que j'ai un peu plus la flemme ouais donc moi je non je trouve la durée de vie elle est très bien parce que le jeu se termine voilà et t'as pas besoin que ce soit trop long tu passes pas 50 heures donc c'est très bien et moi j'aime bien les jeux relativement courts que tu peux finir parce qu'il y en a t'as l'impression de te lancer dans un nouveau chapitre ouais j'ai toujours pas terminé le dernier Zelda voilà par exemple ces jeux sont tellement monumentaux tu te dis la tâche est voilà mais ça tu l'acceptes tu vois mais c'est vrai que bon brush j'aurais pas accepté de faire plus de 100 heures dessus faut pas déconner tu dois te raconter son histoire c'est une expérience après si t'as envie d'y revenir de compléter des défis etc bah c'est possible et moi je pense que la durée de vie entre J7 Radio et Bomberash c'est à peu près équivalent je pense qu'elle est équivalente ouais je pense que c'est à peu près équivalent donc ça c'est parce que t'as aussi ce côté de J7 Radio où effectivement t'as l'histoire et après il y a des défis que tu peux compléter ou non si t'en as envie et t'as des niveaux un peu bonus aussi que tu peux faire ou pas et que t'as pas besoin de les faire pour avancer dans l'histoire donc et ça c'est assez cool 4 fois tout simplement mais ouais moi pareil je suis assez d'accord enfin là c'est marrant parce que les notes reflètent un peu finalement la pensée qu'on avait tu vois enfin c'est les chiffres disent ce qu'on ce qu'on ressentait un peu des deux jeux les chiffres froids ressentent notre sens notre émotion chaude c'est ça non mais oui et c'est pour ça que j'ai fait comme ça mon organiser mon mon le le calcul et la conclusion c'était ce que je voulais voir c'était est-ce que ce qui aurait été intéressant peut-être c'est qu'un Jet Set Radio serait moins bien noté peut-être mais qu'on aurait préféré quand même mais là non en fait il est mieux noté globalement parce que c'est des critères oui les critères le favorisent ces critères là le favorisent je pense que si tu rajoutes les critères d'histoire ah moi même avec l'histoire il est en dessous bon je vois je en note je pense ah je pense que il aurait été en dessous mais les carres auraient été plus faibles ah oui ça aurait été 17 contre 18 ouais c'est ça ouais et du coup ça me donne à ma dernière question qui va nous amener à la conclusion ouais suite à ces notes et à ce ce débat qu'on n'a pas vraiment été un parce qu'on était assez d'accord c'est nul hein quand on est d'accord ça vous nous le direz en commentaire parce que c'est nul quand on est d'accord insultez-nous aussi pour le référencement c'est très bien c'est si on doit jouer à un seul des deux pour découvrir l'univers un peu ce style là de roller tag tout ça auquel il faut jouer en vrai bombe rush je pense que là aujourd'hui dans l'état actuel des choses et le monde de 2024 clairement et 2025 je suis mis écouté en 2025 et 2026 non mais je pense qu'aujourd'hui t'as pas la patience de t'acharner sur un jeu comme nous on pouvait s'acharner quand on avait 10 ans en se disant en fait c'est un peu l'un des seuls jeux que j'ai sur la console donc va bien falloir que je le rentabilise je pense qu'il peut être hyper frustrant et en vrai les contrôles n'ont pas bien vieilli donc clairement commencer par bombe rush et ça encore c'est intéressant comme réponse parce que tu vois on a noté sur plein de critères les jeux c'est déjà cette radio qui ressort gagnant quand on dit lequel on préfère tu dis de cette radio et quand on te demande il faut jouer à un seul des deux et t'as recommandé bombe rush par lequel commencer ah là je disais s'il faut jouer à un seul des deux oui je l'ai pris via le prisme je l'ai pris via le prisme par lequel commencer ah oui quelqu'un qui doit commencer et qui doit découvrir et qui doit se dire lequel bah toi t'as dit bombe rush ça c'est intéressant ouais parce que je je pense que j'arrive à faire la distinction aussi avec le puis la nostalgie c'est ça avec ma propre nostalgie avec la propre expérience que moi j'en ai eu mais je suis aussi très consciente des défauts de Jet Set Radio et je suis aussi très consciente du fait qu'il peut être vraiment il peut te dégoûter quoi enfin tu ouais je pense que tu en fait il y a tellement de jeux maintenant sur le marché il y a aussi beaucoup enfin il y a des claques et voilà tu t'auras pas le courage de rester pour faire le truc bon brush c'est un petit bonbon ça se déguste quand même assez facilement et puis en fait si tu dis ah c'était ça le grand frère vas-y je suis curieux je vais aller voir dans le monde peut-être qu'il peut t'amener à Jet Set Radio voilà moi je pense aujourd'hui dans le monde de 2024 c'est plutôt comme ça que ça devrait se passer sur des plus jeunes ou ceux qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir moi je suis pas d'accord ah enfin vraiment je dis si on doit jouer à un des deux je pense qu'il faut jouer à la cam originale je pense que si on veut goûter à la cam il faut prendre la bonne cam la plus pure la plus pure et c'est Jet Set Radio en fait celle qui te donnera la sensation le goût ah c'est sûr c'est Jet Set Radio donc je pense que pareil tu disais par lequel il faut commencer alors oui niveau gameplay ça va être compliqué c'est mon prisme par lequel il faut commencer mais sinon on avait qu'un à garder je peux partir du même prisme un peu par lequel il faut commencer et je me dis s'il fallait commencer commence par Jet Set Radio parce que tu vas découvrir le summum du fun et du cool et après bah faut un petit peu s'accrocher mais bon moi je suis pas un grand joueur qui finit le jeu hyper dur enfin même si j'ai fini les Dark Souls tout ça je suis pas non plus un joueur genre je suis pas attiré par le côté on va se prendre la tête et galérer pendant 20 ans sur un challenge et Jet Set Radio en vrai le gameplay est un peu difficile un peu chiant mais en vrai c'est pas très dur en vrai franchement ça se finit assez bien donc avec un peu des persévérances et être habitué au fait que oui bon le gameplay il date et tout on peut y arriver très bien et je pense que vraiment comme c'est la cam originale qui est la plus cool moi je trouve pas que le gameplay date je trouve juste que les contrôles datent mais les contrôles étaient déjà compliqués pour l'époque les contrôles c'est un peu ouais je différencie le gameplay avec toutes les mécaniques de gameplay du contrôle enfin les contrôles n'est qu'une les contrôles ne sont qu'une sous partie du gameplay c'est vraiment celle-là pour moi qui pêche c'est pas tout le gameplay non oui c'est sûr mais moi je trouve qu'on peut encore s'y accommoder aujourd'hui je trouve que ça va si tu joues sur la version PC qui est plus fluide et qui n'a pas de ralentissement ça va t'aider à passer ça ça peut jouer parce que c'est vrai que moi je l'ai refait sur Dreamcast ça aussi je pense que ça joue peut-être que sur PC si j'y avais touché sur PC peut-être j'aurais dit ouais en fait c'est jouable faites-le sur PC ouais oui les versions on va dire HD déjà graphiquement ça n'a pas vieilli ça n'a pas pris les contrôles ils sont plus confortables sur PC ? c'est plus confortable parce que c'est plus fluide du coup t'es plus précis ok voilà donc il y a des phases que je passe beaucoup plus facilement sur PC on était en 50 Hz sur le Dreamcast ouais c'est pour ça aussi mais ouais il y a des phases que je passe beaucoup plus facilement sur PC que sur Dreamcast parce que c'est un peu plus fin c'est plus fluide et c'est plus facile ok parce que des fois ça joue à une frame mais ton saut il se gratte et voilà tu tombes dans les égouts ou des trucs comme ça bah là non donc moi je dirais non non Jet Set Radio c'est la cam originale et en plus sur PC plutôt ouais ou même sur Dreamcast mais en tout cas c'est la base ok et après bah si t'as kiffé l'univers et qu'en plus t'as réussi à t'accommoder du gameplay et des contrôles ensuite tu passes sur Beaumont et Cyberfunk et là bah les contrôles sont géniaux le gameplay est trop bien donc là t'es dans des chaussons tu te dis ah ouais c'est trop bien c'est plus confortable alors que je me dis dans l'autre sens c'est vrai que ça peut te dégoûter aussi si tu fais dans l'autre sens tu risques de pas aimer Jet Set Radio ouais c'est vrai parce que goûter à Jet Set Radio après les contrôles de Bomberush Cyberfunk ça va être très compliqué c'est vrai donc là tu joueras qu'à Bomberush alors que si tu fais le chemin Jet Set Radio Bomberush et bah tu vas voir l'évolution et tu vas kiffer tout du long c'est vrai que ce serait dommage de passer à côté de Jet Set Radio c'est quand même un monument c'est pour ça un seul des deux je comprends bah oui ça se tient c'est pas vrai résultat on est encore d'accord à peu près à peu près toujours bah écoutez voilà c'est c'est déjà la fin et qui arrive quand même après près d'une heure d'une heure vingt de discussion en mine de l'un ça va vite quand on parle des bons sujets ça c'est fluide bah voilà vous avez votre conclusion allez jouer à Jet Set Radio puis à Bomberush ou jouez à Bomberush voilà faites ce que vous voulez faites ce que vous voulez mais ça se tient ce qu'il a dit quand même c'est à vous de voir après vous faites ce que vous voulez bah faites le et dites nous dans les commentaires si c'était bien ou pas est-ce que je vous ai mal aiguillé on sait jamais peut-être que le chemin d'hymen de commencer par et pour ceux qui ont fait les deux qu'en pensez-vous qu'en pensez-vous ouais lequel vous préférez et on espère que Jet Set Radio 3 sera pas mal on l'attend avec impatience en tout cas avec impatience est-ce que tu veux dire un mot de la fin bah écoute c'était un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi de Bomberush parce que c'était une bonne découverte de l'année dernière et bah Jet Set Radio parce que c'est vraiment un jeu doudou pour moi donc bah merci de m'avoir invité et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler d'autres choses peut-être bah oui j'espère avec plaisir portez-vous bien et à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio